des extraitiers. Alors pour pouvoir emmener cette incitation, pour pouvoir emmener ces développements, que ce soit au niveau de l'agriculture, il faut pouvoir emmener un certain nombre de conforts. J'ai vu à l'instar du chef de l'État comment il a fait chez lui, il a dit non, je commence à emmener un minimum de confort, il faut que j'arrive pour avoir accès à l'électricité, avoir accès à l'eau potable. A ce moment-là, ça permet maintenant de pouvoir faire d'autres types de développements. Nous allons à la découverte de la ferme. Commençons par cette démonstration. Le sucre et cornes maïs sucrés, une culture importée d'ailleurs, mais qui donne déjà des fruits. Les variétés de maïs ici, ce sont des maïs qui viennent d'Afrique du Sud. On a des maïs sucrés. On se disait non, c'est pas possible de pouvoir faire des maïs qui soient, on appelle ça des suites cornes, des maïs qui sont sucrés. Parce que d'habitude, les maïs qu'on a ici, ce sont des maïs qui sont assez aigres. Donc c'est difficile à pouvoir... Alors en Amérique, ce type de maïs-là, on l'utilise pour le détail, pour la transformation, mais ce n'est pas le maïs qu'on utilise pour la consommation. Alors chez nous autres, on disait que ça ne pouvait pas marcher. Mais quand je suis allé en Afrique du Sud, là-bas, avec le système de GPS, on n'avait même pas besoin d'un des échantillons. Ils ont dit non, vous nous dites seulement là où vous êtes situés, par le GPS, ils ont dit non, par rapport à votre sol, voici le type de maïs qu'il faut pour que ça puisse pousser. Mais en respectant un peu les normes internationales, et c'est ce qu'on a pu faire comme échantillon, comme test, et effectivement, c'est en train de donner. Là, vous voyez les maïs, là vous voyez les mangostaniers. Et bien que ce n'est plus la saison, mais si vous voyez ici, voilà, là, il y a des mangostas encore qui donnent, parce qu'avec le système d'irrigation correct, vous verrez que non, voilà, il y a des fruits qui sont à l'intérieur. Et puis, le canard. Ces canards, près de 100 espèces, une mélange d'une race importée pour expérience de vente, mais aussi pour le tourisme. Il y en a une centaine, hein. Il y a une centaine qui, euh... Mais vous voyez, bon, il y a les locaux, mais il y a des... Beaucoup de canards importés, il y a des soies. Alors, la particularité, évidemment, les canards qui sont importés ne s'asseillent pas longtemps sur les oeufs. Mais ce sont les canards locaux qu'on garde, parce que ceux-là peuvent servir à la pompe. Et au même moment, donc, avec les canards locaux, on peut, euh... Utiliser pour la commercialisation. Et les autres, c'est pour le tourisme. Ces vaches, prêtes pour labourer, elles viennent du plateau du Batke, après les 80 kilomètres au nord des Vincessa. Avant 97, avant l'entrée de l'FDL, il y avait 200 têtes. Et beaucoup avaient été pillés à l'époque. Mais, comme on dit, le monde, c'est un éternel recommencement. Il faut jamais se décourager, il faut pouvoir aller de l'avant. Et la particularité des vaches, au fait, qui sont là, ce sont des vaches qui font l'attraction animale. Et si vous voyez bien, vous verrez qu'il y a des crochets, parce qu'avec ces vaches-là, elles peuvent commencer à faire... Ils font le labour, et vous pouvez vous promener avec. En fait, c'est des vaches qui viennent du plateau du Batke et c'est une ONG hollandaise qui les forment. Parce qu'avant que les chefs de l'État puissent encourager l'utilisation des tracteurs, qu'est-ce qu'on avait décidé de faire ? C'était de pouvoir pousser cette traction animale pour que les paysans puissent comprendre que, même si vous n'avez pas, comment dirais-je, la traction des agricoles, donc avec les tracteurs, il y a moyen d'utiliser les moyens de bord pour pouvoir amener un membre de développement, au lieu que ce soit chaque fois des gens qui travaillent avec les bêches et les houes. Mais il y a moyen de pouvoir utiliser les moyens de bord. Et ça, c'était quand même assez important. Et en 2006, c'est ce que j'avais utilisé comme thème pour la campagne pour les mamans, de pouvoir se rendre compte que, tiens, il y a moyen de pouvoir utiliser les moyens de bord pour pouvoir amener, tant soit peu, un minimum de développement. Et ça a apporté un plus. Nous faisons quelques pas pour découvrir la porcherie. A notre arrivée, un bon signe, le nouveau-né arrive et court au sein maternel. C'est par cette image que Antoine Gundam Mangalibi définit sa pensée, revenir à la source pour développer sa contrée et rester dans les annales de l'histoire. Quand on regarde nos parents, parce que nous, c'est la génération de l'indépendance, nous sommes peut-être la troisième génération. Et les gens qui ont fait l'agriculture, qui ont fait l'élevage, beaucoup se sont découragés. Très peu ont pu réussir, très peu ont pu s'enrichir là-dessus. Parce qu'il y avait une mauvaise méthodologie, une mauvaise approche. Alors c'est là où je me dis, non, il y a moyen de pouvoir faire autrement. Si vous regardez en France, la France, l'agriculture, c'est peut-être un secteur qui produit plus. Ils n'ont pas des mines, c'est l'agriculture. Les vins, les champagnes qu'ils exportent, c'est parce qu'ils ont pu maîtriser l'agriculture et ils ont des familles qui sont nobles là-dessus. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais tiens, il faut pouvoir lier les deux. Le confort de l'être humain et puis à ce moment-là maintenant la production pour qu'il y ait l'autosuffisance. Parce que quand vous avez ce confort-là, maintenant vous pouvez réfléchir pour pouvoir aller plus loin.